Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Voici une recette de yaourt maison, toute simple à réaliser sans yaourtier et avec seulement 2 ingrédients. 1 litre de lait entier et un petit pot de yaourt nature. Ces 2 ingrédients doivent être à température ambiante. Pour commencer, renversez le lait entier dans une casserole. 2 litre de lait entier et un petit pot de yaourt. 3 litre de lait entier et un petit pot de yaourt. Portez-le à feu moyen. 4 litre de lait entier et un petit pot de yaourt. A la première ébullition, éteindre le feu. Renversez le lait dans un bocal et le laisser tiédir. La température doit baisser jusqu'à 40-42 degrés. A défaut d'un thermomètre, trempez-y un doigt propre. Si vous tenez durant 5 à 10 secondes sans avoir la sensation de vous brûler le doigt, alors le lait est à bonne température. Ajoutez donc le yaourt nature dans le lait tiède. Mais vous pouvez y ajouter tout le pot, ça ne changera pas grand chose. Ensuite mélangez délicatement l'ensemble. Fermez hémétiquement le bocal. Le couvris avec un torchon propre et laissez le yaourt prendre dans un endroit chaud durant 8 heures de temps. Huit heures plus tard, voici le résultat. Le yaourt a pris. Le yaourt a pris. J'en réserve quelques cuillères pour servir de ferment lors d'une prochaine préparation. Sucrez ensuite le yaourt à votre goût et l'aromatiser à la vanille. Bien mélanger. Un second. C'est ensuite leố à votre goût et laissez le végétème. Le rafraîchis 4 à 6 heures de temps avant la dégustation. Personnellement, j'adore le portionner dans de petits sacs plastiques et les faire congeler avant de les déguster. Personnellement, j'adore le portionner dans de petits sacs plastiques et les faire congeler avant de les déguster. Personnellement, j'adore le portionner dans de petits sacs plastiques et les faire congeler avant de les déguster. Bonne dégustation ! Voilà c'est tout pour la recette. Merci de l'avoir suivie. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si vous l'avez apprécié. Prenez soin de vous. A bientôt !